On va parler ce matin de la communauté. Ça va intéresser certainement le public du fond dans la prairie derrière, qui est en train de bêler à répétition. Ça les concerne aussi. Je vais vous parler ce matin de la communauté d'un point de vue écologique, mais pas seulement. Vous allez voir qu'on va parler un peu de cybernétique sociale aussi. Bon, je vais essayer de vous présenter les choses très simplement. Comme l'année dernière, j'ai affaire à un public jeune, très jeune. J'en suis très heureux. Je vais donc éviter de rentrer dans un certain nombre de détails, sauf si, après, à l'issue de cette conférence, vous souhaitez approfondir tel ou tel point. Et je vais essayer de ne pas me laisser démonter par les perturbateurs au fond, là-bas. Bon, d'abord, pourquoi parler de communauté ? Vous avez vu que c'était le thème de ces UDT, et vous vous êtes peut-être demandé, ben oui, au fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Bon, il y a un réflexe quasi mytho, ben on en parle parce que c'est énorme, parce que c'est fondamental, parce que c'est l'avenir, ok, 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 du calme. Pourquoi est-ce qu'on parle de communauté ? Et pourquoi on va en parler ? Pourquoi on a de bonnes raisons d'en parler d'un point de vue écologique ? Eh ben, il y a une bonne raison déjà à ça, une première bonne raison, c'est que c'est le mode d'organisation de la quasi-totalité du vivant, des espèces vivantes, depuis que le monde est monde et encore aujourd'hui. C'est énorme, mais rappelez-vous ça, c'est le mode d'organisation de la quasi-totalité des espèces vivantes autour de vous, et en vous d'ailleurs, depuis que le monde est monde. Deuxième bonne raison d'en parler, c'est que la communauté, c'est le mode d'organisation et de coopération durant 99,9% du temps de vie de l'humanité. Vous avez l'impression que nous vivons dans des sociétés qui ont toujours fonctionné comme ça, les sociétés avec états, les sociétés complexes avec des grands états qui contrôlent tout, enfin qui essayent. Bon, bref, tout ça, c'est très récent. Dans l'histoire, dans le temps de vie de l'humanité, le néolithique est déjà une toute petite partie, et pendant ce néolithique, on a vécu très souvent une grosse partie de ce néolithique dans des formes d'organisation de type communautaire. Et avant le néolithique, c'est-à-dire 95% du temps de vie de l'espèce humaine, le paléolithique, donc la communauté, c'était la règle. Bref, la communauté, c'est la forme d'organisation la plus naturelle et historiquement la plus importante dans l'histoire, la formation de l'espèce humaine. Ce n'est pas tout à fait un détail parce que, que vous partagiez ou pas, bon, bref, on ne va pas parler de darwinisme aujourd'hui, mais que si vous vous posez des questions sur ce à quoi vous êtes adapté, ou plus exactement, si on se pose la question du bonheur dans l'absolu, c'est le bonheur, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'on n'est pas bien, qu'on est à l'aise, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on est épanoui, qu'on ne l'est pas, qu'on peut... Bref, le bonheur. Est-ce qu'on peut éviter la question du bonheur, est-ce qu'on peut aborder, pardon, la question du bonheur, sans se poser la question de savoir à quoi les êtres humains sont adaptés ? Ça paraît compliqué comme ça. C'est comme si vous me disiez, on peut se poser la question du bonheur sans savoir que, pendant l'essentiel de notre temps de vie récent, on a marché sur deux jambes. Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de marcher que sur une jambe et avec un passe sanitaire. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. On ne peut pas, je dirais, aborder la question du bonheur, de nos aspirations profondes, de ce qui nous pousse fondamentalement à vivre, à agir, de ce qui nous rend heureux et de ce qui nous permet de potentialiser le meilleur de nous-mêmes, sans se poser la question de savoir à quel cadre de vie, à quel cadre d'organisation nous sommes le plus adaptés. Et alors, je vais vous annoncer quelque chose d'absolument incroyable. Ce cadre de vie, c'est la communauté. Vous allez me dire, oui, oui, d'accord, mais enfin, l'Empire romain, etc., etc. Les empires, les sociétés complexes ont depuis très longtemps, en quelque sorte, monopolisé, comme quand César raconte la campagne de Gaulle. Vous avez le point de vue de César, vous n'avez pas le point de vue des druides ni des gaulois. Bon, ben, c'est un petit peu pareil. On a pris l'habitude de raconter l'histoire de l'espèce humaine au travers de la vision que les États, ou du moins les États, bon, bref, en ont dans l'histoire. Parce qu'ils laissent des traces écrites pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, etc. Mais les peuples sans États, ou les peuples contre les États, ou les peuples ou les communautés avant et après les États, ou les peuples qui créent les États, sont toujours des peuples qui vivent en communauté. Ça n'est donc pas une anomalie historique. La communauté, c'est la règle. La règle du vivant est la règle de la vie des hommes en coopération dans l'histoire de l'humanité. Troisième bonne raison de vous parler de communauté, la communauté, c'est la cible toute désignée de la société État, la société complexe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette société est en phase de décomposition avancée. Et elle a bien compris que les communautés, ce qu'elle appelle, vous savez, le séparatisme, le communautarisme, quand elle parle de vivre ensemble, etc., tout ce que vous devez entendre derrière tout ça, c'est un mot, une cible, une grosse cible, communauté. La société complexe, tardive, celle qui devient liberticide, celle qui se contracte, celle qui cherche à tout contrôler, l'Empire romain qui multiplie quasiment par deux ennemis ou par trois ses effectifs, ses légions, alors même qu'il a vaincu tous ses ennemis autour, mais uniquement pour s'assurer le contrôle des populations ou des territoires qu'il a conquis parce qu'il n'est plus capable de le faire à partir du IIIe siècle. Bref, la société dans laquelle nous vivons, la société complexe, morbide, en quelque sorte, dans laquelle nous vivons, sait qu'elle n'en a plus plus longtemps. L'oligarchie qui la gère ou qui la contrôle tant bien que mal essaye de, je dirais, de cimenter un petit peu tout ça, le numérique, la monnaie et tout un tas d'autres moyens lui permettront certainement d'atteindre des degrés de coercition qu'aucune société dans le passé n'a connue, mais au bout du bout, ce qui attend cette société, c'est la dislocation. Voilà. Et donc, cette communauté, une bonne raison pour en parler, alors que ça paraît pour certains irréaliste, de qu'on parle, c'est utopique, qu'est-ce qu'il veut élever des chefs dans la montagne, enfin bref, hop, la communauté, ça n'est ni une exception, ni une anomalie, ni une utopie, c'est avant, parfois pendant, après les civilisations, et c'est fondamentalement la forme d'organisation, la forme de coopération la plus résiliente dans l'histoire des hommes, et en particulier des hommes en Europe, puisque notre civilisation, notre continent, a vécu de nombreuses formes d'organisation, d'États, de civilisations qui se sont cassées la gueule, qui se sont reconstruites, qui se sont cassées la gueule, qui se sont reconstruites, mais l'arrivée chez nous, les premiers États, les premières sociétés complexes, les premiers empires, étaient des empires moyenne-orientaux. C'est pour ça que tout un tas de théoriciens de la cybernétique désignaient les formes d'organisation très pyramidale, hiérarchique, avec un chef, à une chef, à un peuple, etc., etc., comme des formes d'organisation despotique orientale. Pour eux, ça ne faisait pas du tout partie de nos traditions, des forts, des traditions locales, de la défense de la... Ça ne faisait pas partie des traditions de l'Europe, ces États pyramidaux, tentaculaires, avec un chef à la tête, et contrôlant absolument tout ce qui se fait, tout ce qui se passe dans la société. Donc la tradition de l'Europe, c'est une tradition de liberté, c'est une tradition de créativité, c'est une tradition de mobilité, mobilité intellectuelle, capable de penser la nouveauté, capable de s'y adapter, capable d'inventer, capable de créer des techniques nouvelles, capable de briser l'histoire, et de briser systématiquement les conditionnements, les obsessions, les obéissances produites par des gens qui ne peuvent pas penser la vie autrement qu'en bocal, sous contrôle, à la botte. La communauté, donc, c'est la forme vivante, la forme d'organisation dont dépendra votre survie. L'année dernière, j'ai fait un petit topo. Alors, petite question, qui a assisté, ou qui a vu ma conférence ? C'est la conférence que j'ai faite chez Académie Christianne, la dernière. Vous pouvez lever la main. OK, petite minorité. Bon, très bien. Bon, je vais vous le faire court. L'année dernière, j'ai, en gros, je me suis attardé sur la question de la loi de puissance dans l'histoire, c'est-à-dire la loi de coopération, petit Q, quantité de personnes, multipliée par grand Q, qualité des individus, multipliée par C, coopération. La loi de la puissance dans l'histoire, c'est la loi qui, c'est la règle, qui permet d'appliquer cette formule un peu simpliste, quantité d'individus, qualité de ces individus, multipliée par coopération, c'est-à-dire capacité de ces individus de former quelque chose qui fonctionne. Donc, je me suis attardé l'année dernière sur l'essor des sociétés complexes, les sociétés avec État, et la façon dont ces sociétés pratiquaient ce qu'on appelle le contrôle social, c'est-à-dire le truc qui va leur permettre de verrouiller lorsqu'elles commencent à se casser la gueule, et de verrouiller non seulement leurs voisins, mais leur population en interne, et d'essayer de tout bloquer pour éviter de se casser la figure, ce qui arrive inévitablement tout de même. Donc, derrière les crispations liberticides du Frankenstein, de la société multiculturelle actuelle, je parle de Frankenstein, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'aime bien cette image, Frankenstein, c'est un bonhomme qui est fabriqué dans la légende à partir de morceaux de corps humains différents. Vous vous rappelez de ça ? Donc, en fait, on prend des bouts, des muscles, des bras, des trucs, des machins, des cheveux, des yeux, des machins, et dans la légende, Frankenstein est fabriqué à partir de morceaux de cadavres, pas encore des cadavres, mais de morceaux de vivants, qui sont assemblés ensemble et qui forment un individu. Vous savez que ce n'est pas un individu très sympathique, ni bref. C'est ça, Frankenstein. Et notre société, d'une certaine façon, c'est ça aussi. La seule peur de notre société, c'est ce qu'on appelle le rejet de greffe. C'est-à-dire que vous foutez un bras à Frankenstein, ou vous faites greffer quelque chose, il y a un rejet de greffe. Le rejet de greffe, c'est que la greffe, elle ne prend pas. Voilà. Et donc, de quoi a peur le Frankenstein moderne ? De quoi a peur la société dans laquelle nous vivons ? Du rejet de greffe. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous met des immunosuppresseurs. Enfin, bon, on ne va pas faire de médecine, mais bon, voilà. Donc, l'année dernière, je vous ai parlé des crispations liberticides des Frankenstein sur leur fin, et surtout, du principe de coopération par-dessus tout, moteur de la puissance dans l'histoire. Il n'y a pas de puissance individuelle. Je dis ça parce que j'ai vu, dans un certain nombre de milieux identitaires, qui est un public auquel je m'adresse assez régulièrement, j'ai vu monter ici et là quelques aspirations, on va dire, Nietzscheo-suprémacistes, on va dire, de gens qui se trouvent très beaux, très forts, et qui vous disent, toi, tout seul, avec tes gros muscles, tu vas faire la guerre, machin, etc., dans ton coin, que nenni ? L'isolement, c'est la faiblesse. La seule force dans l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport, et puis, pas essayer de surveiller ce que... Enfin, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de soi individuellement. Mais, dans l'histoire, la loi de la puissance dans l'histoire, c'est la coopération. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est votre capacité à réaliser cette formule dont je parlais l'année dernière, quantité d'individus multipliée par qualité des individus, multipliée par C, coopération, capacité d'organisation de ces individus, les uns avec les autres. Bref, c'était une longue introduction pour vous parler d'écologie et de communauté. Alors, avant de vous parler de la définition, de ce que peut nous apporter l'écologie pour comprendre l'intérêt de la communauté, parce que le but, c'est ça. Je ne veux pas... En fait, le but, c'est... On parle de communauté, on est bien d'accord. Mais je vais vous aborder le sujet par langue écologique et par langue cybernétique aussi. Et vous verrez que c'est deux façons d'éclairer un peu le sujet qui peuvent nous dire des trucs. D'abord, l'écologie, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est-à-dire que si pour vous, l'écologie, c'est les quelques clampins pro-migrants que vous voyez à la télévision ou qui régulent la vitesse à 30 km heure et qui plantent des éoliennes partout, ça, ce n'est pas vraiment de l'écologie. On peut éventuellement qualifier ça d'écologisme, c'est-à-dire transposition idéologico-politique d'une science. Pourquoi pas ? Bon. Mais c'est une forme d'écologisme. L'écologie, la science, donc, c'est une science qui apparaît à la fin du XIXe siècle au carrefour de plusieurs sciences du vivant, la phytogéographie, la biologie, la pédologie, l'étude des sols, enfin bref, tout un tas de trucs, de la nécessité de comprendre le vivant dans ses formes d'organisation. En clair, qu'est-ce qui se passe ? Au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez des tas de gugus, des savants, des mecs super brillants qui montent sur des bateaux, qui vont avec des explorateurs, des colons, des machins, ou des marchands, et qui vont, comme Darwin dans les Galapagos, qui vont se balader sur les îles pour prendre des échantillons de machins, ramener des insectes, des papillons, des varants, des trucs et des machins. Bon, et ils ramènent tout ça dans des cages, dans des eaux, dans des trucs, les premiers eaux en Europe, c'est ça, et on ramène tous ces éléments-là, et puis on essaie de les étudier et de comprendre ce qui se passe. Bon, ça, c'est le XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis, à la fin du XVIIIe, début du XIXe, on commence quand même à se dire qu'on n'arrive pas vraiment à tout comprendre à partir du moment où on prélève des individus comme ça dans une faune ou une fleur donnée, et que pour comprendre les particularités, la morphologie particulière, les dispositions, le comportement, le fait qu'ils vivent, survivent, survivent pas, à tel ou tel milieu qu'on recrée pour eux, etc., c'est qu'il nous manque quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est quoi ? C'est la communauté. Effectivement, là, l'écologie va se constituer comme la science des communautés, précisément, parce que les écologistes vont comprendre que vous ne pouvez pas comprendre un individu, une individualité organique, c'est-à-dire un scarabée, un machin, tout ce que vous voulez, il prélevait des hommes aussi, hein, vous ne pouvez pas comprendre la particularité de cet individu, de cet être vivant, en dehors du contexte de relations et d'environnement, on parle de milieu, à l'époque, le terme environnement, c'est un anglicisme tardif, bref, en écologie, on parle plutôt de milieu, vous ne pouvez pas comprendre un individu vivant, hors du cadre de vie auquel il est adapté, des relations sociales, ou des relations de coopération, ou des relations de prédation qu'il a, etc., etc. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi le pont a des plumes comme ça, pourquoi le scarabée machin fait cuic-cuic, pourquoi telle espèce de piave se reproduit entre 23h et 8h du matin, et pas le jour comme l'autre espèce qui, etc., etc. Et si vous ne comprenez pas le cadre, en fait, de vie, c'est-à-dire l'ensemble des inputs qui arrivent sur cette espèce-là, sur cet individu-là, dans son espèce, au milieu des autres espèces, dans un environnement donné, etc., vous ne pouvez pas comprendre tout un tas de trucs, et vous ne pouvez parfois même pas le garder en vie dans un nouveau. Donc, vous voyez pourquoi, à ce moment-là, on commence à se dire, il faudrait peut-être quand même penser les choses différemment. Et donc, l'écologie, au départ, c'est ça, c'est une méthode, méta-odos, donc une méthode qui sert à mieux comprendre le vivant, à mieux comprendre plus loin, à aller plus profondément, et se dire, ok, mais en fait, l'individu tout seul, l'organisme tout seul, le scarabée tout seul, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, vous pouvez le prendre, le mettre, après, il dépérira plus ou moins vite, machin, mais ça ne fonctionne pas. Tous les organismes vivants vivent en communauté, et, en plus, les écologistes s'affaireçoivent que toutes ces communautés ne sont pas des communautés, je dirais, bloquées à l'intérieur d'une classification linéenne particulière. Alors, j'explique. Quand vous pensez communauté, vous vous dites, ben ça, c'est la communauté des gens qui pensent que machin, machin, et que truc-muche, truc-muche, et qu'on va faire autrement, et qu'on est tous comme ça, et que, donc, on va se mettre ensemble. Ça, c'est une communauté constructiviste, d'une certaine façon. C'est une façon de se dire, on se met ensemble parce qu'on est d'accord, parce qu'on croit la même chose, parce qu'on a la même gueule, parce que tout ce que vous voulez. Ok. Dans la nature, une communauté, en écologie, une communauté intègre des règnes différents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une communauté écologique, vous allez voir pourquoi c'est assez intéressant et créatif, une communauté, c'est un truc dans lequel vous avez des êtres humains, des microbes, des animaux de compagnie, des animaux sauvages, des plantes qui sont cultivées ou pas par l'être humain, d'autres qui sont plus ou moins domestiquées, d'autres qui sont totalement sauvages. Une communauté, un écosystème, en écologie, n'est pas simplement composé que des seuls homo sapiens sapiens qui y sont. Vous voulez des exemples ? On parle de symbiose. Les symbioses, c'est la façon dont les relations à l'intérieur d'une communauté écologique s'organisent entre les espèces. Alors, vous avez des symbioses qui sont mutualistes, mutualistes et mutuelles, donc elles sont profitables aux deux parties. En clair, je ne sais pas, vous allez faire un truc avec une autre espèce, et puis c'est bon pour cette espèce-là et c'est bon pour vous aussi. Ça lui permet de proliférer et vous, ça vous permet aussi de proliférer. Bon, excusez-moi, on a d'autres objectifs en tant qu'être humain que de proliférer, mais vous comprenez ce que je veux dire d'un point de vue technoscientifique. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, les symbioses mutualistes, ce sont des symbioses où des espèces de nature différente coopèrent, je parle d'espèces, coopèrent inconsciemment la plupart du temps et cette coopération est favorable aux deux parties. Ensuite, vous avez des symbioses commensalistes, commensaux, le repas, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une espèce se sert et pour l'autre, c'est relativement neutre. Ah oui, c'est un piaf qui est en train de picorer des trucs sur le dos d'un rhinocéros, le rhinocéros s'en tape, au pire, éventuellement, si ça devient mutualiste, si ça lui enlève quelques trucs qui le gênent, mais au pire, ça lui sert à rien, mais par contre, pour l'oiseau, c'est vachement bien. Bon, ça, c'est une symbiose commensaliste. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose, déjà, ce que je vous dis, vous transposez un petit peu dans les relations sociales, etc., etc. Et ensuite, vous avez les symbioses parasitaires. Les symbioses parasitaires, c'est simple, c'est une symbiose, c'est quelqu'un qui se sert, mais à vous, ça vous fait du mal. Donc, en clair, la symbiose parasitaire, c'est une forme d'organisation qui ne profite qu'à un des deux éléments. L'autre en souffre, voire se détruit, voire en meurt. Voilà pourquoi l'écologie, typiquement, au travers de ce type de classification, alors je ne rentre pas dans le détail de la science organisatrice, de tous les modes, des concepts forgés en matière d'écologie qui sont très nombreux et passionnants, mais typiquement, quand on comprend les sciences du vivant, quand on s'intéresse aux sciences du vivant et à l'écologie en particulier, on apprend toutes ces choses-là. Et de temps en temps, vous vous dites, tiens, ça résonne un petit peu quand même. Donc, en écologie, la communauté n'est pas, une communauté écologique n'est pas un truc constitué absolument que d'humains, elle est constituée d'autres espèces. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mec qui a écrit un bouquin qui est très intéressant, je ne trouve pas le, je ne suis pas au bon endroit, mais bon, bref, c'est ici, c'est Shipman, je crois, qui a écrit un bouquin sur les loups. Les loups, c'est fondamental, symboliquement, dans notre histoire, c'est quelque chose d'énorme, etc. Mais en même temps, concrètement, vous pouvez toujours vous mettre un poster de loup, vous identifier au loup, parler des trucs, des machins des loups, ok, concrètement, les loups, vous n'en croisez pas dans votre vie de tous les jours, on est bien d'accord. C'est absurde, enfin, ok, vous savez que ça fait partie de l'histoire, etc., mais ce n'est plus dans votre vie au quotidien. Bah, détrompez-vous. Vous avez tous des chiens autour de vous ? Bon. Eh bien, un chien, c'est un loup que l'être humain a transformé, domestiqué. Alors, des fois, quand vous voyez un chihuahua, vous vous dites, waouh, on est capable de faire des miracles, ou pas. Donc, mais, non mais, ne perdez jamais ça de vue, parce que dites-vous que si on est capable de le faire avec des chiens, on est capable de le faire avec beaucoup d'autres espèces, y compris la nôtre. Un jour, nous serons peut-être les chihuahuens de nos propres ancêtres, donc si nous voulons éviter ce destin et ce qu'il implique, il faudra y réfléchir. Bref, je reviens à mes histoires de loups et de chiens. Nous avons une forme, nous avons établi dans l'histoire, une forme de coopération symbiotique, qu'on pourrait qualifier d'exo-symbiotique, exo à l'extérieur, entre les êtres humains et les loups. Pourquoi ? Parce que ça a apporté vachement de trucs à des clans, à des groupes, à des communautés d'êtres humains, que d'avoir des loups, de domestiquer des loups. Ça leur coûtait un peu de nourriture, etc., mais c'était du temps de veille de gagner, pendant lequel vous pouviez dormir, le chien montait la garde. Regardez, aujourd'hui, ma chien peut dormir, Médor monte la garde, il aboie s'il y a un con qui passe dans la rue derrière la haie de Thuyas. Bravo, fantastique. Donc, à l'époque, c'était déjà très important. C'était aussi la capacité d'attaque qui était augmentée, significativement augmentée avec les loups. C'était aussi, donc, des capacités de défense, des capacités de veille. C'était aussi un flair et une vision particulière qu'avaient les loups, qui n'avaient pas les êtres humains. Et d'une certaine façon, en, je dirais, en domestiquant les loups, en établissant une relation exosymbiotique avec le loup, nous avons formé un super-organisme, on peut le voir comme ça, une sorte de super-organisme humain-loup qui est devenu de plus en plus efficace et de plus en plus efficace pour combattre, ou en tout cas, pour s'adapter aux contraintes et à la pression de la sélection naturelle. C'est intéressant de le voir comme ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est une forme de coopération exosymbiotique. Exo, pourquoi ? Parce que là, la symbiose s'effectue à l'extérieur de notre corps. OK ? On pourrait évoquer une autre forme de coopération qui est très importante dans la définition qu'on a de la communauté en écologie, c'est les coopérations endosymbiotiques, endos à l'intérieur. OK ? Vous voulez un exemple ? Vous hébergez tous, là, en ce moment, près de 40 000 milliards d'êtres vivants sans le savoir dans votre système digestif. Non, mais ce sont des vrais êtres vivants, je vous assure. Ce sont des bactéries, des microbes, des machins, etc. Tous ces trucs-là, tous ces trucs-là sont à l'intérieur de vous et je peux vous dire que c'est absolument une symbiose mutualiste. Je veux dire, pour eux, c'est bon et pour vous, c'est bon aussi. si on vous prive de votre flore intestinale, vous ne survivez pas 24 heures. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire, cette flore intestinale, ces êtres vivants, ces microbes qui peuplent votre système digestif, mais pas que, en fait, il y en a partout, forment avec vous une coopération endosymbiotique. C'est une coopération. Vous hébergez, en quelque sorte, un hôte, enfin, beaucoup d'hôtes, en l'occurrence, et ces hôtes, en quelque sorte, vous aident à vivre, à transformer des nourritures que d'autres ne peuvent pas transformer, etc. Je crois qu'il y a 3% des Chinois qui sont capables de digérer le lait de vache, alors que près de 95% des Européens peuvent le faire. C'est à cause de quoi, à votre avis ? Voilà. Donc, la coopération endosymbiotique, ce n'est pas une vue de l'esprit, un truc genre « Ah, ouais, on s'en fout », mais non, en fait. On ne s'en fout pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de s'apercevoir, si on suit l'actualité scientifique, on est en train de s'apercevoir qu'on a considérablement négligé l'importance de cette endosymbiose. Par exemple, depuis 3-4 ans, sortent publications scientifiques sur publications scientifiques qui démontrent les liens directs entre l'apparition des maladies d'un certain nombre de pathologies psychologiques psychologiques, de nature extrêmement différente. Alors, je ne vous parle pas de Parkinson et de ce genre de trucs-là, je vous parle d'instabilité, de dépression, etc., etc., vraiment des pathologies psychologiques importantes, et l'affectation de la flore intestinale. On fait de plus en plus le lien entre, par exemple, la consommation massive de glutamate dans l'alimentation industrielle, qui sont des trucs qui flinguent littéralement notre flore intestinale, et tout un tas d'autres produits qui créent des inflammations persistantes dans le système digestif et qui produisent, on le sait maintenant, des effets lourds de ce qu'on appelle des maladies de civilisation qu'on a tendance à considérer comme des sortes de trucs, bon, oui, pourquoi il est malade, pourquoi il est dépressif, pourquoi il ne se sent pas bien, pourquoi il a envie de péter un cas, pourquoi il est hystérique, bon, bref, voilà. Et plus on avance et plus on comprend l'importance de cette endosymbiose. Si vous voulez approfondir ce sujet, il y a un très bon bouquin qui a été écrit par Solom, je crois, Solom, S-E-L-O, deux M-E-S, qui s'appelle « Jamais seul ». Jamais seul, c'est marrant comme titre. Ça pourrait être un peu la définition de la communauté. Jamais seul. Eh bien, c'est ça. Donc, cette communauté, cette endosymbiose, c'est aussi, elle fait partie de notre communauté. Le cheval, qui a permis aux indo-européens, qui a donné un avantage militaire fondamental aux Européens qui leur a permis de conquérir de l'Inde au tréfonds des États-Unis, ce cheval, la puissance qu'a apporté le cheval dans l'histoire des hommes et de l'Europe en particulier, c'est quelque chose, c'est une exosymbiose. D'ailleurs, la figure du Minotaur, c'est en quelque sorte, vous voyez à quoi ça ressemble, le Minotaur ? Oui. Donc, la figure de Minotaur, c'est ça. C'est la concrétisation, l'incarnation dans l'histoire symbolique. C'est beaucoup plus que ça, mais c'est aussi la concrétisation dans l'histoire symbolique de cette exosymbiose, cette symbiose entre l'homme et le cheval ou l'homme et le taureau à d'autres moments, etc. etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit l'écologie ? Elle nous dit d'abord, l'écologie, les gars, c'est pas que des gens qui pensent la même chose, qui ont la même gueule et qui ont envie de faire des trucs ensemble. Non, 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 non. L'écologie vous dit la communauté, attention, c'est un peu plus futé que ça. D'abord, c'est pas que vous, c'est pas que des personnes de sexe masculin ou féminin appartenant à l'espèce homo sapien, c'est tout un environnement, un écosystème et cet écosystème n'est pas possible sans lieu. Vous ne pouvez pas créer une organisation de type communautaire sans espace, pourquoi ? Parce que cet espace c'est précisément vous ne transportez pas tout avec vous tout le temps si votre colonie de bactéries digestives vous la transportez avec vous. D'ailleurs, il y a une petite incise, on s'est beaucoup posé la question de savoir à quoi servait l'appendicite. C'est ce truc bizarre qu'il faut enlever de temps en temps, comme les végétations, il paraît que ça sert à rien. Comme si on pouvait avoir des trucs sur nous qui servaient à rien. Genre, on t'enlève les végétations ou les dents de sagesse, ça sert à rien. Ah ouais ? Vous êtes sûr de ça ? L'appendicite, ça ne sert à rien. Tiens donc, mais pourquoi ça ne servira à rien ? Une des thèses, par exemple, c'est une thèse, je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais une des thèses avancées pour l'existence de l'appendice, c'est que c'est un réservoir de bactéries, un peu comme vous savez on conserve des graines dans un certain nombre de laboratoires au cas où elles se perdraient pour assurer la biodiversité dans le futur, vous avez vu ça. En Norvège, on a créé un immense frigo dans la glace dans lequel on stocke toutes les plantes, les graines, etc., du monde entier, toutes les variétés, en quelque sorte, pour être sûre qu'elles ne se perdent jamais. Et même s'il y avait une coupure d'électricité, la température moyenne anticipée dans cette région-là pour les deux siècles à venir fait que ces graines ne se perdront pas. Bref, il se pourrait que l'appendice, ça serve à ça. Ça serve à reconstituer en quelque sorte votre flore intestinale, la diversité de votre vie, des endosymbioses à l'intérieur de votre organisme lorsqu'elles ont été détruites. Et vous savez, il y a un truc qui les détruit super bien, c'est les antibiotiques. À chaque fois que vous prenez des antibiotiques, vous flinguez votre flore intestinale. Alors vous allez me dire « Ouais, d'accord, ça me soigne sur le moment, etc. » Ok. Mais les antibiotiques, ça flingue votre flore intestinale et l'intestinale... Bref, je vais arrêter de vous parler de la flore intestinale, ce n'est pas le sujet. Bon. Donc on a parlé exosymbiose, endosymbiose, etc. Jamais seul, à approfondir pour ceux que ça intéresse. On découvre donc progressivement que la communauté, c'est quelque chose comme un organisme vivant. Un certain nombre d'écologistes scientifiques étaient un peu emmerdés avec cette notion d'organicisme. C'est-à-dire, l'idée de considérer qu'un collectif d'êtres vivants puisse être lui-même considéré comme un être vivant, ça perturbe pas mal le monde. C'est ce qu'on appelle l'organicisme, historiquement. L'organicisme, c'est ça. C'est dire, en fait, tu crois que tu appartiens, tu crois que tu es un individu, mais en fait, tu appartiens un organisme vivant et cet organisme vivant est plus que la somme de ses parties, plus et autre que la somme de ses parties. Donc, cette communauté qui est un quasi-organisme vivant, je dis quasi parce que c'est pour mettre à l'aise tout le monde, cette communauté qui est un quasi-organisme vivant, elle a plusieurs particularités. D'abord, elle a des limites. Vous avez toujours entendu ça, le gras, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a entendu cette expérience ? Oui, voilà, le gras. Eh bien, c'est vrai. Vous avez double couche lipidique autour de chaque cellule. Donc, c'est vrai, le gras, c'est la vie. C'est-à-dire que tout organisme vivant, toute cellule, est automatiquement doté de limites et donc de formes. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Alors, attention, ne vous représentez pas ces limites comme des trucs qui servent genre à nous protéger seulement. Oui, oui, ça sert à ça. Les limites d'un organisme vivant, d'une communauté, ça sert effectivement aussi à filtrer ce qui rend ce qui sort, etc., etc. Mais, cette limite, elle sert à bien d'autres choses. Ça, c'est intéressant aussi, c'est créatif. Réfléchissez-y. Elle sert d'abord à recueillir des informations. Ben oui, parce qu'elle est connectée. La limite de la cellule, c'est ce qui lui permet d'interagir avec les autres cellules. La limite d'une collectivité, d'une communauté ou d'un écosystème, on va voir quelles sont les formes d'organisation, c'est ce qui leur permet de communiquer avec d'autres organisations, d'autres écosystèmes, d'autres espèces et de recueillir des informations. Donc, ces informations, ça peut être des innovations. On a repéré un truc chez les Chinois qui permet de faire de la poudre et de faire des canons. Ou, tiens, on a récupéré tel truc et quand on est souple, mobile, vif, créatif et pas bunkerisé, borné et rétréci dans sa tête, quand on est souple et mobile, on se sert de la frontière. Pourquoi ? Pour aller prendre ce qu'il nous faut pour être plus fort. et la limite, c'est une zone de contact. Ce n'est pas simplement une zone d'exclusion, c'est une zone de contact qui sert à récupérer de l'information, qui sert à récupérer de l'innovation. La limite, c'est aussi un truc qui nous permet de récupérer des spécimens. Là, on est sur le plan biologique, c'est-à-dire d'intégrer des espèces, des variétés qui peuvent nous être utiles à un titre ou à un autre. Là, on parle de spécimens vivants. Je vous vois venir, je ne parle pas de ces spécimens-là, mais la limite d'un organisme vivant, c'est ce qui va permettre d'aller prélever aussi, je dirais, de récupérer des informations et bien évidemment des ressources. Pour vous prendre une analogie, vous voyez tous un fleuve. Bon, quand vous êtes au milieu du fleuve, vous êtes sur la partie où l'eau coule le plus vite, où il y a plein de flottes et bref, il n'y a que ça. Donc, vous pouvez nager ou être en barque, vous êtes au milieu du fleuve, c'est simple. Là, c'est comme si vous étiez au milieu de la cellule. Quand vous êtes sur les bords du fleuve, là, vous commencez à voir que l'eau circule beaucoup moins vite. D'abord, ça tombe bien, il y a des nénuphars, il y a des machins, enfin, des nénuphars dans un fleuve, pas trop, mais bref, enfin, il y a des espèces végétales, l'eau circule moins vite et plus vous vous approchez des berges du fleuve, plus la nature, c'est-à-dire la composition de ce fleuve, et c'est pourtant toujours le fleuve, change. C'est la zone de contact avec l'extérieur. Le fleuve, lui aussi, a une zone de contact vous avez un moment où l'eau est stagnante, puis vous avez un moment où il y a un peu de berge, un peu d'eau, c'est de la gadoue, puis il y a un moment où c'est de la plante de la berge de la gadoue, puis il y a un moment où c'est quasiment la berge. À quel moment vous n'êtes plus dans le fleuve ? Alors, on dira, on n'est plus dans le fleuve dès qu'il n'y a plus d'eau. OK, mais des fois, ce n'est pas aussi simple que ça, sauf si les berges sont bien aménagées, évidemment, là, c'est carré, mais dans la vraie vie, dans les fleuves sauvages, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit que ces zones de contact, ces limites, comme les enveloppes d'une cellule, cette double couche lipidique dont je vous parlais, vous savez, le gras, c'est la vie, ces zones de contact sont vachement importantes. Elles sont importantes non pas parce que tout ne se passe pas à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur, mais elles sont importantes parce que c'est ce qui permet de rester en veille, en adaptation, en curiosité, en innovation et d'être capable de s'adapter au monde dans lequel on vit. Et une communauté devrait, un projet communautaire, quel qu'il soit, devrait toujours s'inspirer de cette règle-là. Qu'est-ce qui fait une communauté ? Une communauté, ce n'est pas simplement des limites, des limites qui lui donnent une forme, c'est aussi fondamentalement, alors je n'ai pas insisté sur l'aspect défensif de la limite parce que c'est le plus évident, oui, ça sert à se défendre évidemment, bon, ok. Donc, bon, ce n'est pas à moi de vous le dire, vous le savez tous, bon, bref. Une communauté, c'est une affectation prioritaire d'énergie. Ça aussi, ça va vous causer dans le poste, normalement. Une communauté, c'est une affectation prioritaire d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la particularité d'un organisme vivant comme d'une communauté, c'est que les relations économiques, enfin, le tissu des échanges énergétiques sont plus denses à l'intérieur qu'avec l'extérieur. Si vous y réfléchissez bien, ça paraît logique. Je veux dire, si vous avez plus de relations, des relations plus denses avec l'extérieur de la cellule qu'avec l'intérieur, il n'y a plus de cellules, en fait. Ça n'existe juste pas, ce n'est plus une cellule. Bon, une communauté, c'est pareil. C'est une affectation prioritaire d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'intérieur, les relations à l'intérieur sont plus denses, plus fréquentes, plus importantes, plus vitales qu'avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Ça veut dire qu'elles sont plus importantes là et qu'elles se densifient à proportion ici. Cette densification de l'affectation de l'énergie, c'est ce qu'on retrouve chez tous les organismes vivants, donc priorisation de l'affectation énergétique, cette densification a beaucoup d'implications. Typiquement, par exemple, une communauté, c'est aussi une conduction de stress. vous allez dire de quoi il parle ? Conduction de stress, c'est quoi ? Quand il va se passer quelque chose dans votre écosystème, genre il va faire très chaud, il va faire très froid, il y a une guerre, il y a une pandémie, il y a je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, les membres d'une communauté, parce qu'ils ont des relations d'énergie, d'affectation d'énergie prioritaire à l'intérieur, vont conduire beaucoup plus efficacement des stress communs. Ils vont partager des stress. Des stress qui sont quoi ? C'est la peur. Et la peur, elle est fondatrice dans l'histoire. Elle est constitutive même de l'histoire. La peur, c'est ce qui engage des populations, des populations dans un écosystème ou des populations dans des sociétés humaines, dans un mouvement cyclonique de coopération où les liens se resserrent encore davantage ou alors advient ce qu'on appelle une forme d'allélopathie. L'allélopathie, c'est le partage de la souffrance. En clair, vous ressentez plus, vous éprouvez plus d'empathie à l'égard de la souffrance de quelqu'un de votre communauté que de quelqu'un qui ne l'est pas. Raison pour laquelle les États se sont toujours occupés, se sont toujours acharnés pour briser les communautés dont elles sont issues, parce que c'est nous qui avons créé ces institutions, c'est nos aïeux qui ont créé cet État, etc. les États pour survivre et pour briser les communautés qui se reforment perpétuellement à l'intérieur doivent en permanence essayer de dévier les réflexes allélopathiques, c'est-à-dire le partage de souffrance pour tenter de vous faire éprouver de la souffrance pour des gens qui se trouvent à l'extérieur de votre communauté. Et donc, ce partage de souffrance, c'est le résultat direct de l'affectation prioritaire d'énergie, etc. Alors, évidemment, dans les sociétés humaines, une affectation prioritaire d'énergie, c'est un modèle économique. Vous allez me dire, gros mot, modèle économique, etc. L'économie, machin, c'est mal, etc. Non, un modèle économique, c'est le truc que vous faites quand vous allez escalier d'une montagne. Genre, je risque d'avoir soif, donc je prends une gourde avec de l'eau dedans. Ça, c'est un modèle économique. Ça veut dire se doter des moyens d'affronter un objectif. Quel que soit le projet, communautaire, quel qu'il soit, qu'il soit au niveau cellulaire, au niveau organique, au niveau social, parce que moi, j'aime bien assurer, montrer la continuité qu'il y a entre le cellulaire, l'organique et le social. C'est un peu mon dada. Eh bien, si vous regardez bien, une communauté, c'est un modèle économique. Pas un seul, c'est une somme de modèles économiques. Il n'y a pas de communauté sans modèle économique. En clair, un modèle économique qui, évidemment, priorise les flux à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle, une communauté, n'est pas un truc fermé non plus. Un champ de tournesol, sans le soleil, c'est... Voilà. Donc, tous les êtres vivants, en fait, ont une économie interne qui les fait vivre et, en même temps, prélèvent des ressources à l'extérieur. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bref, c'est la loi de l'entropie. Donc, on prélève le système, la biosphère est un système ouvert qui prélève de l'énergie dans l'espace, grâce au soleil, qui la transforme en plantes, par la photosynthèse, etc., qui produisent de la viande, des poissons, des planctons, des machins, tout un tas de trucs que nous mangeons, que nous consommons ou qui sont indispensables à la réalisation de médicaments, d'outils, de tout ce qu'on veut. Bref. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, vous allez me dire, il part loin, là, à chaque fois, où il veut nous emmener. Ben, c'est simple, en fait. Laissez-vous aller deux minutes, trente secondes. La communauté, ça n'est pas un échafaudage. La communauté, ça n'est pas une construction, un montage, un truc avec des vis et des clous où on se dit, tiens, on va faire comme ça, crac, crac, crac. Ce n'est pas simplement ça. Une communauté, c'est une somme, une foultitude de relations, une foultitude de règles, de lois, d'économies, de relations sociales, de stress qui parcourent un groupe et qui créent durablement dans l'histoire, autour d'un lieu, autour d'un lieu, des formes de vie qui durent, qui subsistent, qui sont résilientes et qui permettent d'affronter des traumatismes lourds et effondrements lourds qui sont ceux que nous anticipons tous pour, que nous sommes nombreux à anticiper pour la société dans laquelle nous vivons à l'avenir. Le récit, je vous ai dit tout à l'heure, une communauté, ce n'est pas un échafaudage, c'est quelque chose de vivant. C'est souple, c'est vivant, ça prélève des informations, ça communique à l'extérieur, ça récupère des infos, ça récupère des innovations, ça cherche, ça trouve et ça privilégie toujours l'intérieur à l'extérieur. Ça a un territoire, ça a des limites, on l'a vu, le gras c'est la vie. Une communauté, c'est aussi un récit. Alors, ce récit, c'est la partie la plus évidente, je dirais, la plus conformiste en quelque sorte pour les sociétés humaines. En tout cas, le récit, c'est la capacité de se raconter soi-même, c'est-à-dire la possibilité de se dire soi-même, de dire ce que l'on est soi-même sans dépendre de quelqu'un qu'il raconte à votre place. Et donc, évidemment, lorsque vous êtes raconté par d'autres, les médias, Patrick Drahi, machin, Patrick Drahi qui est le patron de Libération, BFM TV, enfin, tout un tas de trucs, mais il y en a d'autres. Oui, on pourra faire une longue liste, mais il n'y a pas que lui. Avec 8 milliardaires, vous avez 95% de l'audimat écrit et audiovisuel français. Bon, bref. Donc, ces gens-là, ces personnalités-là, vous volent, non pas, ne vous imposent pas seulement un récit, elles vous volent surtout votre possibilité d'en émettre un. C'est pour ça que c'est important ce qu'a dit Yann Valery hier, quand il vous disait créer nos propres médias. C'est presque secondaire ce que vous allez dire à l'intérieur de votre média à vous. ou de celui que vous allez écouter ou auquel vous allez participer. Le plus important, c'est de parler vous-même de vous. Le plus important, c'est d'être un émetteur et pas un récepteur. Le plus important, c'est de se raconter soi-même. Et typiquement, c'est ce qu'on appelle les conductions de stress, c'est typiquement aussi ce qui permet la conduction de stress. Pourquoi ? Parce que les médias sont précisément des dispositifs qui, non seulement provoquent des stress artificiels, la vieille logique des États, faire peur, donc crisper les gens, etc., mais aussi qui provoquent ce qu'on appelle des stress transversaux. Qu'est-ce que c'est un stress transversal ? C'est un truc que vous faites quand vous vous apercevez, par exemple, que vous avez une grosse partie de la population qui est en train de se soulever, qui est en train de choper la mouche, de prendre colère, et vous vous dites « Ah, donc le pass sanitaire, ils n'aiment pas trop, on va leur parler d'un petit peu autre chose, genre des sujets qui fâchent. On va leur parler des Afghans, on va leur parler d'immigration, et là, on est sûr, les gens de gauche vont dire « Ah, les Afghans, il faut les accueillir, les gens de droit, putain, les Afghans qui restent chez eux ! » Bref, et à nouveau, cette conduction de stress qui s'est opérée dans la population sur des bases instinctives, notre liberté, notre dignité, etc., se fragmente, se casse. Pourquoi ? Parce que vous allumez en fait des stress transversaux qui brisent la conduction de stress de population parce que ces gens vont se positionner ou se réaffecter dans leurs allégeances, dans leurs engagements, sur la base de l'idéologie ou sur la base de préjugés idéologiques. Or, ces préjugés idéologiques sont piégés. Ce n'est pas moi qui vous ai parlé de remigration ou qui ai parlé de remigration pendant cinq ans qui vais vous dire que ce ne sont pas des sujets importants. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez garder le pouvoir et que vous faites du contrôle social, vous vous assurez toujours la maîtrise des stress et donc la maîtrise du narratif. Maîtriser le narratif, maîtriser les médias, c'est permettre de bloquer les stress, d'éviter la propagation de stress et d'ondes de stress et simultanément d'en imposer d'autres ou de créer des stress transversaux typiquement, mariage pour machin, truc mûche, adoption des enfants, etc. Plus vous créez des stress croisés, plus vous empêchez la population de se souder de façon uniforme et de créer ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de cyclone coopératif, une coopération sous stress maximal, comme le disait Heiner Mollmann, donc un phénomène qui va engager les populations dans un mécanisme de stress, de colère, de peur-panique qui va produire tout un tas d'effets et ces effets sont absolument dramatiques et délétères pour les États. Les États ont besoin de contrôler les coopérations sous stress maximale. Ils se servent pour ça de la guerre, ils se servent des épidémies, ils se servent de tout ce que vous voulez. Ils doivent fabriquer en permanente des stress pour unifier des populations qui ne partagent plus de vivre ensemble ou du moins qui ne vivent pas vraiment ensemble ou qui cherchent à vivre de moins en moins ensemble, bref, qui en ont marre d'être ensemble. Mais pour continuer à tenir tous ces gens-là ensemble, il va falloir quand même leur raconter un truc qui les fasse éprouver la même peur. Et donc, les États ont depuis très longtemps compris comment fonctionner instinctivement, il n'y a pas eu de théoricien là-dessus, enfin, pas jusqu'à il y a peu, ils ont très bien compris que dans les communautés vivantes, la conduction de stress était fondamentale, elle était même fondatrice. Et si demain, dans la société dans laquelle nous vivons, les communautés qui se sont constituées tant bien que mal, sont pris par des arcs de stress, par des coopérations sous stress maximale, l'État s'effondrera. Sauf si c'est, évidemment, dans la mesure où ces coopérations sous stress maximale les séparent ou les désassemblent ou les séparent de l'État plutôt qu'elles ne les rassemblent en quelque sorte dans des mouvements homogènes. Je vais être plus clair. Dans l'histoire, on peut se poser beaucoup de questions, on peut se dire, comment naissent les sociétés ? La poule et l'œuf, trois mecs qui se mettent ensemble, puis cinq, puis douze, puis quinze, puis ils construisent une tente, puis cinq tentes, puis ils s'installent, puis bon, voilà. Vous imaginez les choses comme ça. Il y a d'autres qui vous disent non, c'est l'origine au départ, ils étaient tous du même groupe et puis patin-couffin, c'est en fait l'extension de la cellule familiale. Il y a beaucoup de débats là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je le ferai en plus, comme vous avez compris le ton de ma conférence, ça serait plutôt pas très sérieux de le faire comme ça, mais on a trop souvent négligé le facteur stress dans la création des organismes sociaux. Le facteur stress, c'est celui qui est producteur d'institutions, c'est celui qui est producteur d'histoires, c'est celui qui permet d'organiser des coopérations sous stress maximale, c'est-à-dire des phénomènes de rassemblement forcé, c'est du forçage coopératif, que vous ne retrouvez à l'état naturel que dans les communautés. Les communautés éprouvent tout cela, font de la conduction de stress, mais elles le font à l'état naturel. Elles n'ont pas besoin de guerres, de trucs, de machins. Les communautés, c'est par définition une conduction de stress. Toutes les sociétés qui ne sont plus des communautés, qui ne sont plus tout à fait des communautés, ont besoin, pour continuer à fonctionner avec plus de monde et réaliser la fameuse petite opération que je vous indiquais tout à l'heure, petit cul, qualité des individus multipliée par grand cul, quantité des individus multipliée par C, coopération, la recette de la puissance dans l'histoire. Toutes ces sociétés ont besoin, pour rassembler toujours plus de personnes et à mesure qu'il y a de plus en plus de personnes et de plus en plus de territoires, d'essayer de maintenir en quelque sorte l'unité de sociétés de plus en plus hétérogènes, de plus en plus mal foutues, Frankenstein, dont je vous parlais tout à l'heure, et pour ça, elles utilisent la conduction de stress, les coopérations sous stress maximale. Dans notre société, dans une société qui a atteint ce degré d'expansion, d'hétérogénéité intérieure, de crispation aussi, et de dissemblance, parce qu'il y a des tas de parties de territoires qui ne vivent plus de la même façon, qui ne croient plus à la même chose, qui ne vivent même plus sous le même code juridique, enfin bref, c'est le bordel total, et bien des coopérations sous stress maximale, c'est-à-dire des logiques de coopération, des logiques cycloniques d'engagement de stress, à l'intérieur de ces communautés, provoqueront inévitablement l'effondrement de l'État. Et c'est ce qui nous attend dans les années qui viennent. Bref, pourquoi je vous parlais de ça, je ne sais plus. Alors, si je voulais vous parler aussi des... pour terminer, et puis après on va passer aux questions-réponses si vous voulez, je voulais vous parler des oplites. C'est une bonne façon, un bon exemple pour illustrer la façon... Oui, ça fait un peu mytho, vous savez, les casques de Sparte, etc., je sais que vous avez bien aimé, donc je vous en parle. En fait, je m'en fous un peu parce que Sparte, ce n'est pas vraiment mon modèle. Je vous expliquerai un jour pourquoi ce n'est pas un bon modèle, mais c'est un autre sujet. Les oplites, c'est vachement intéressant et c'est très intéressant surtout pour comprendre un truc. C'est très intéressant pour comprendre la technique du forçage coopératif. Ça aussi, ça devra vous faire réfléchir. Sparte, c'est déjà plus tout à fait une communauté. C'est déjà une cité-État. C'est déjà une forme d'organisation qui dépasse la communauté. C'est encore quelque chose de très organique, Sparte, dans son fonctionnement. Les Athéniens, pareil. Ce sont... C'est plus... On est déjà dans une société. Athènes, c'est une société, c'est plus tout à fait une communauté. Ça se transforme progressivement. Et déjà, à l'époque, on va éprouver le besoin de répondre, en quelque sorte, au délitement, à l'individualisme que provoque inévitablement l'hétérogénéité du corps social. Vous me suivez quand je dis ça, l'hétérogénéité du corps social. En clair, plus vous mettez de gens ensemble, plus ils sont différents, plus il y a des chances qu'il y a des mecs qui disent sur le champ de bataille, oh, eh ben tiens, moi je rentre chez moi, rien à foutre, ou j'irai pas me battre pour truc mûche, ou machin, c'est un salaud, j'ai pas voté pour lui, ou c'est pas mon chef, ou ce général est un incompétent, moi j'aurais fait autrement, je me barre, etc., etc. Ok, vous voyez, c'est la nature humaine. Et donc très tôt, les gens qui formaient des sociétés, qui essayaient d'agréger des gens de plus en plus nombreux autour de projets, autour d'organisations, autour d'économies, de modèles économiques, etc., il y avait un vrai modèle économique de la cité-État athénienne, des cités athéniennes, des cités hélènes. Donc pour en revenir à mon truc, ils se sont posé des questions comment on fait le forçage coopératif, parce que typiquement, l'exemple du soldat qui se tire sur le champ de bataille, c'est un bon exemple. Vous savez ce qui se passe quand vous êtes confronté à un rapport de force violent dans la rue, par exemple, vous avez un stress qui se provoque dans le corps, ce stress provoque plusieurs trucs, des tas de trucs chimiques vachement intéressants, production de noradrénaline, tout un tas de trucs qui font que, pour vous faire les choses en simple, en clair, vous avez une augmentation de la veille, capacité de veille augmentée, c'est ce que le stress provoque sur vous, augmentation de la veille, quelqu'un vient vous chercher dans la rue, début de bagarre, ou bref, on n'y est pas encore, mais ça ne va pas tarder. Qu'est-ce qui se passe ? Le stress provoque inévitablement augmentation des capacités de veille, insensibilisation et tonicité musculaire. Je ne vous explique pas comment, je ne vous parle pas de noradrénaline, de trucs, de machin. Voilà ce qui se passe. Un individu sous stress, c'est un individu qui a une augmentation de tonicité musculaire, une insensibilisation à la douleur relative, mais insensibilisation quand même, et simultanément des capacités de veille augmentées. Attention, les capacités de veille, c'est l'effet tunnel. Ça ne veut pas dire que vous voyez mieux, mais que du coup, vous devenez beaucoup plus attentif. Ça, c'est ce qui se passe dans un organisme. Dans un organisme, précisément, c'est-à-dire non pas dans une cellule ou dans un corps social, c'est ce qui se passe dans un organisme soumis à un stress violent. Pour les collectivités, figurez-vous que c'est un peu pareil. Quand une collectivité est soumise à une collectivité qui se pense comme telle ou à l'intérieur duquel vous avez une conduction de stress, quand elle est confrontée à un stress violent dans l'histoire, une guerre, une invasion, une épidémie, machin, elle se sent menacée. Vous connaissez les formes cycloniques des rênes qui se mettent à tourner comme ça ? Vous avez vu ça au Pôle Nord ? Quand les rênes se sentent menacées, ils s'organisent, en fait, ils forment une roue et ils tournent comme ça autour d'un point, un point que Guénon appelait peut-être le maître du monde, je ne sais pas, enfin un point, le souverain caché ou le principe d'organisation ou autre chose, qui sait ? Et autour de ce point visible se mettent à tourner les rênes. Ils mettent tous leurs fangs au milieu, les plus jeunes éléments et en fait, ils empêchent des éléments de l'extérieur de pouvoir s'en prendre à l'un d'entre eux individuellement. C'est beau cette image. Donc vous voyez toutes les... dans la glace, en fait, vous voyez en fait, ça fait comme un cyclone, même principe, comme une tornade et vous voyez tous ces fangs, tous ces rênes tourner en boucle en fait sur eux autour d'un point invisible et se mettent à tourner et tournent et tournent et tournent jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. Et donc ce stress-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il produit inévitablement la perte de l'individualité. C'est-à-dire ce que fait un organisme collectif social sous la pression du stress, c'est qu'il limite, il fait perdre à chacun, à chacun de ses membres, son sentiment d'individualité pour le rattacher à une individualité collective. Ça, c'est très important. Et donc cette individualité collective, ces rênes qui se mettent à tourner pour empêcher qu'on puisse les choper, ça existe dans toutes les espèces. Les abeilles font pareil. Vous avez des ruches en fait qui se forment, elles retournent toutes leurs abdomens au même moment, en tête de ruche, et retournant leurs abdomens au même moment, en fait, elles donnent l'illusion à un animal de grosse taille, en fait, qu'il est confronté lui-même à un organisme de grosse taille. Je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là, bon, bref, passons. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un organisme collectif, une communauté, lorsqu'elle est confrontée à un stress extérieur, va éprouver tout un tas de phénomènes qui sont vachement intéressants à observer, et l'un de ces phénomènes, c'est de, en quelque sorte, de brimer, de limiter la prise de décision individuelle de ces parties. Il ne s'agit pas de le faire pour les faire obéir, un machin, un truc mûche, tous ces avoirs à ma botte, ce n'est pas du tout l'idée. Il y a un stress, donc, on se soude et là, à ce moment-là, vous comprenez pourquoi on parle d'organicisme social. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, le corps social se contracte et il se passe tout un tas de trucs vachement intéressants. Qu'est-ce qui se passe, notamment ? Il se passe, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse allélopathie, partage de souffrance. Les symptômes, les phénomènes de coopération à l'intérieur sont considérablement augmentés en temps de guerre, c'est bien connu. Dans un organisme individuel, je reviens à mon individu qui va se bagarrer dans la rue tout à l'heure, boum, hop, je reviens sur lui, on sait aussi, on a fait des études là-dessus pour mesurer, en fait, le stress, les fonctions qui étaient, en quelque sorte, changées dans l'organisme. Par exemple, on a étudié chez les primates, vous savez, les bagarres entre les primates pour, je ne sais pas, la domination dans le groupe, la domination sociale dans le groupe, etc. Puis on a mesuré tout un tas de trucs, on s'est aperçu, par exemple aussi, que toutes les fonctions de reproduction étaient considérablement abaissées dans les phases de stress. En clair, vous ne pensez pas à la bagatelle quand vous êtes en phase de stress, vous pensez à défendre, vous pensez à la survie de l'organisme tout entier. Et donc, sa capacité de reproduction, c'est un truc qu'on verra plus tard. Mais, typiquement, un organisme confronté à un stress voit un effondrement de ses capacités de reproduction. Il se passe tout un tas de trucs très intéressants et vous les retrouvez tout à fait au niveau social. C'est-à-dire, vous avez dans les phases de stress des effondrements démographiques qui sont suivis à la fin des phases de stress, à la fin des guerres, des fameux boomers, c'est-à-dire des remontées démographiques. Effectivement, à ce moment-là, les fonctions de reproduction redeviennent prioritaires puisque le stress pour la survie du groupe, le stress vital pour le groupe a été temporairement mis à distance. Donc, je termine par mes oplites parce que quand même vous m'attendez depuis tout à l'heure avec mes oplites. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous avez donc cette affectation prioritaire, coopération, etc., mais ça, vous l'avez dans les communautés et dans les sociétés. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce n'était pas aussi simple. Dans les communautés, ce que je vous ai expliqué existe. Un individu, c'est un organisme. Une communauté, une vraie communauté, c'est quasiment un organisme social. Donc, ça fonctionne, tous ces trucs-là dont je vous ai parlé, le stress, la conduction de stress, etc., etc. Mais dans les sociétés, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de créer, en fait, des conductions de stress suffisantes dans des sociétés hétérogènes et de plus en plus nombreuses et de plus variées. Parenthèse, pourquoi c'est plus compliqué ? C'est simple, parce que toutes les sociétés sont des sociétés dites complexes. Complexe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne fait pas tous la même chose. Ça veut dire en clair, tout le monde n'est pas bûcheron, éducateur de ses enfants, cultivateur, réparateur de trucs, de machins. En fait, il y a un partage des tâches. Et ce qui caractérise la société complexe, c'est le partage des tâches. Et donc, le partage des tâches, c'est la délégation de compétences. Et la délégation de compétences, qu'est-ce que c'est ? C'est la dépendance. Ça veut dire, si machin ne vous livre pas votre pain, vous n'avez plus de pain, et donc, vous n'avez plus de pain. Je prends cet exemple-là, ce n'est pas forcément le plus... Bon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Toute société complexe, toute société qui s'accroît en nombre, implique automatiquement le partage, la spécialisation des tâches, et donc la dépendance des parties les unes avec les autres, etc. Mais aussi, les différences de conditions, des différences de vie, des différences de... etc. Une hétérogénéité qui se renforce à l'intérieur. Plus cette hétérogénéité se renforce, plus la société, confrontée à des stress vitaux, la guerre, et je vais terminer avec ça, donc, a besoin de reproduire, artificiellement, les conditions du stress communautaire. Parce que le stress communautaire, c'est la matrice de tout. C'est ce qui fait l'histoire. C'est ce qui produit l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on essaie de faire un peu la même chose. Et du coup, les oplites, c'est vachement intéressant. Je terminerai par là. Les oplites portaient leur bouclier à gauche, donc leur arme de jet ou leur épée à droite, et leur bouclier ne protégeait qu'à peu près un tiers, ou la moitié de leur corps, sur la gauche. Donc, découvert ici. Mais en même temps, parce qu'on faisait marcher les oplites en ligne, votre bouclier protégeait le flanc droit de la personne qui se trouvait à côté de vous. Vous voyez ? Donc, les boucliers se chevauchent comme ça. Et donc, les oplites, c'était des types qui avaient des casques qui limitaient leur champ de vision. Rappelez-vous l'effet tunnel du stress individuel. Limitaient leur champ de vision. Qui marchait au son d'un tambour. Synchronisation. Synchronisation dans le rythme. Synchronisation dans les pas. Limitation du champ de vision. Coopération forcée. Tu protèges celui qui est à ta gauche, et tu es protégé en partie par celui qui est à ta droite. Lignes qui se succèdent les unes derrière les autres. Pour vous tirer du champ de bataille, c'est mal barré. Et alors, que ce que faisaient les Grecs ? Ils étaient très malins, en plus. C'est qu'ils s'arrangeaient pour que sur une même ligne, les uns à côté des autres, on mette des personnes de la même famille. Non seulement vous ne protégez pas simplement un autre soldat grec, mais vous protégez votre père, votre neveu, votre cousin, etc. Et donc, vous renforcez considérablement l'utilisation de la communauté naturelle. Vous renforcez les phénomènes d'allélopathie, les phénomènes d'empathie, les phénomènes de protection, et donc le bloc total. Et donc, cette technique de guerre a servi de modèle à la société grecque, et de modèle à l'Occident, même d'une façon générale, pendant très longtemps, à l'Europe, pendant très longtemps. Elle nous dit quoi ? Elle nous dit que les sociétés, à certains moments, cherchent à reproduire artificiellement des formes de coopération sous stress maximal, des formes de coopération qui n'existent à l'état naturel permanent et perpétuellement renouvelable que dans les communautés vivantes. Elle cherche à le faire par des techniques de forçage coopératif. Typiquement, les fameuses phalanges grecques sont des techniques de forçage coopératif qui limitaient la possibilité pour les uns et pour les autres de quitter le champ de bataille, de prendre des décisions habituelles, de se dire, ce général me fait chier, ou je ne marche pas, le rythme n'est pas bon, je préférerais marcher plus vite, ou, enfin, bref, vous savez, voilà. Et ça, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, pourquoi ? À cause des techniques de forçage coopératif et où les États ont-ils été chercher ces techniques ? Dans la nature, dans la vie et dans les communautés naturelles. Voilà. Je vais donc terminer par une petite considération, peut-être, qui va vous paraître un peu énigmatique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce centre invisible autour duquel les rênes se mettaient à tourner. C'est le cœur du cyclone. Vous avez déjà vu la vision des cyclones ? C'est le moyeu de la roue. C'est tout ce qui est au cœur, invisible, et qui organise, qui crée, le principe d'entraînement, le principe de force, le mouvement de la vie, ce mouvement que j'ai appelé, que Heiner Mollmann appelle coopération sous stress maximal, celui qui produit l'histoire, celui qui produit l'énergie, celui qui produit des institutions. Je vous parlerai un jour de l'État, et de la création de l'État, de ce point de vue-là. Ce principe-là est toujours là. Vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, mais ce principe-là est perpétuellement ici. Robert Ardray, qui est un auteur que j'aime beaucoup, écrivait, « Que nous soyons ou non assez lucides pour le voir, il est là, sur l'autre rive du fleuve, il attend, comme il a toujours attendu, il porte un curieux couvre-chef, et aux côtés une très vieille épée, une très vieille épée, si nous n'agissons pas à temps, lui le fera. » Lui, c'est ce moyeu de la roue, c'est ce cœur invisible du mouvement, c'est le principe d'énergie, le principe de vie, le principe d'organisation que vous trouvez au cœur de toutes les doctrines politiques, au cœur de votre foi, certainement aussi, mais en écologie aussi, dans des choses extrêmement concrètes, qui j'espère vous ont un petit peu intéressés. C'était en tout cas une introduction au sujet. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup Laurent Vaudan pour cet exposé. Il est temps de prendre une ou deux questions dans la salle. Alors, avant de poser vos questions, réfléchissez bien à l'intérêt que cette question peut avoir pour la collectivité. Fin de la parenthèse. Je ne dis pas ça pour vous. Je privilégie aussi les questions aux remarques. Questions aux remarques, bien sûr. Merci. Bonjour Antonin. Bonjour. Vous nous avez parlé des hoplites. « Considérez-vous que des groupes ou des commandos armés ou non, mais formés avec une discipline et une rigueur, soient des communautés sous stress maximal capables de renverser un État ? » Je vous remercie de votre réponse. Je suis un peu mal à l'aise avec votre question. Je comprends l'énergie. J'ai un fils de votre âge. Enfin, j'ai deux fils. Un et deux de votre âge. Je comprends l'énergie qui les provoque, qui provoque cette question. Et je comprends la vitalité qui provoque la question. Vous comprenez ce que je dis quand je vous dis ça ? L'énergie violente, celle qui vous pousse à combattre, à vous battre, à vous engager, à produire de la violence à certains points, etc. C'est brut. C'est la même énergie que vous trouvez dans l'arbre et c'est la même force dont est capable de faire preuve un chien lorsqu'il est agressé dans la rue. Je ne vous dis pas que c'est mal. Je vous dis que c'est brut. En fait, c'est simplement de l'énergie. Elle n'est pas dirigée, etc. Toute la question de savoir l'enjeu fondamental des temps qui viennent avant, je dirais, de la direction de l'application des points de violence, c'est-à-dire la façon dont vous dirigez votre violence sur des objectifs, votre violence, vous me comprenez au sens large du terme, votre énergie, votre activité, etc., vos objectifs. La question, c'est de savoir vers quoi vous la dirigez. Comme je vous le dis, un chien, vous lui foutez un coup de patte, il y a de fortes chances qu'il vous attrape la cheville. Enfin, pardon, vous lui foutez un coup de pied et il y a de fortes chances qu'il vous attrape la cheville. Donc cette énergie-là, cette énergie de défense, cette agressivité, elle est partout. Elle est dans l'arbre qui pousse, elle est dans le mouton qui va filer un coup de sabot à l'autre pendant ce qui bêle trop pendant ma conférence. Elle est partout. Donc elle est saine parce que c'est une manifestation d'énergie, une manifestation d'énergie vitale. Maintenant, après, ce qui nous intéresse avec la connaissance, avec la science, avec la foi, avec tout un tas de choses qui nous ont permis d'avancer dans l'histoire et de ne pas être simplement des gens qui déversent leur énergie dans tous les sens, c'est de savoir quand vous l'utilisez, pour quel objectif, et dans quelle direction, et à quel moment. le Kairos, à quel instant vous appliquez cette force pour obtenir quel résultat. Je vous ai répondu, mais je ne vous ai pas répondu. Monsieur ? Voilà, merci. Merci pour votre conférence. J'aurais une petite question. Alors d'abord, pour ne pas qu'on se trompe, vous nous avez fait une description de comment se forment les sociétés, notamment par le mécanisme de la peur, c'est bien ça ? Je vous écoute. Oui, voilà. Non, c'était pour être sûr de ne pas me tromper, bien sûr. Le stress, le stress, c'est un phénomène beaucoup plus englobant que la peur. Il ne s'agit pas simplement de peur, c'est un stress, c'est un stress profond. Quand vous êtes dans la rue, vous pouvez être en phase de confrontation avec un individu, sans prouver directement de la peur, au sens de la peur d'avoir mal, peur de souffrir, peur de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas réellement une peur, c'est un stress avant tout, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui s'appelle le stress. Ça existe en sens social, c'est un stress. D'accord. Parce que vous avez dit notamment à un moment donné, la communauté n'est pas un échafaudage, enfin quelque chose d'artificiel, mais une somme de relations. En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette phrase une idée d'une vision de la communauté organique, des différentes communautés, vous avez parlé des différentes communautés au niveau du vivant, une idée horizontale. et pas verticale dans le sens où il y aurait une hiérarchie entre les espèces du vivant, je ne sais pas, notamment un couronnement par exemple par l'espèce humaine. Et est-ce que, j'en viens en fait directement à ma question centrale, est-ce que dire finalement que le stress est le moteur de la formation des sociétés, c'est pas faire un petit peu du contractualisme, ou c'est un petit peu ça aussi le stress ? forme le Léviathan chez Hobbes, et finalement, il n'y a pas un désir du bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, je situe ma question. Mais évidemment, vous avez parlé des principes propres, vous avez fait une description, et moi juste au niveau des principes communs, voilà. Alors, il faut, en fait, j'ai fait beaucoup d'analogies. Je m'adresse à un public très jeune, avec une moyenne d'âge qui doit se situer autour de 19-20 ans, et je sais aussi quels sont les autres types de conférences auxquelles ils vont assister dans les jours qui viennent. Donc j'ai essayé de créer quelque chose d'un peu différent, et de renouveler en quelque sorte la perspective sur ce même phénomène, sur la même question, en l'abordant d'un autre point de vue, d'un point de vue plus instinctif, et non pas contractualiste, au contraire, c'est-à-dire l'inverse du contractualisme, c'est-à-dire, comme disait Louis Ferdinand Céline, au commencement était l'émotion. Et ça, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'au commencement était l'émotion, toujours. Et cette émotion, c'est une vérité. Cette conduction de stress, elle naît, cette émotion première, initiale, elle est la condition de l'existence, elle est la condition du mouvement, elle est la condition de la création dans l'histoire. Elle n'implique aucune absence de verticalité. Je vous ai parlé de ce point invisible autour duquel les cerfs se mettaient à s'enrouler. Je pourrais vous donner énormément d'analogies, parce que l'intérêt des sciences du vivant, c'est que précisément, on s'intéresse à la vie autour de soi, et donc on se met à comprendre tout un tas de trucs, c'est vachement intéressant. Vous verrez que la verticalité, elle est partout. Elle est partout, mais elle n'est pas plus particulièrement chez les gens qui parlent de verticalité toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, la verticalité, elle est là, mais ce n'est pas un mât auquel on s'accroche pour essayer de monter. C'est autre chose. Le point de vue que j'ai essayé de vous restituer, ce n'est pas un point de vue horizontal, c'est un point de vue analogique. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous montrer comment, de tas de façons différentes, quelle que soit la façon dont vous abordiez, en fait, ces questions-là, l'écologie, la science du vivant, c'est-à-dire des espèces qui nous entourent, pouvaient nous donner des indices, ou pouvaient renouveler notre regard sur un certain nombre de trucs que nous avons tendance à nous représenter de façon trop intellectuelle, trop mentale, ou trop rigide. C'était l'objectif de cette conférence. J'en ai fait d'autres un peu plus structurés sur des sujets beaucoup plus pointus, mais j'ai considéré que c'était la meilleure façon d'aborder ce sujet du point de vue écologique. Merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada